Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total War Coliseum, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Saga Throne of Britannia pour l'épisode 10 de notre campagne avec le Royaume de Bid, menée toujours par Flan Sina. Lors du dernier épisode nous avions continué une autre expansion dans le sud de l'Irlande, on avait éliminé l'un des vassaux d'ici là, qui contenait Eniskatheg et Twengren, et on s'était emparé de quelques territoires au sud de l'Irlande. L'armée de Flan est en position du côté du loge d'Arnmore, donc pour mettre la pression à notre adversaire. Donc ce qu'on essaiera de faire dans la prochaine guerre c'est de récupérer la province complète du Kaisil et de mettre une grosse pression sur notre ennemi. On a notre économie qui a remonté en flèche grâce au territoire récemment capturé. Mais il faudra faire attention aux armées ici, donc celle-là par exemple, pour la suite de notre campagne. J'ai juste regardé combien de tours il nous faut avant le prochain conflit. Asseyez-vous donc, que me vaut votre venue ? On a encore 10 tours, donc ça nous laisse un peu de temps. Au niveau technologique, j'étais en train de faire du militaire je crois, ou du civil, attendez. Ah c'était du civil pour avoir plus de villes là, très bien. Et après on retournera un peu dans le militaire pour tenir, pour essayer d'améliorer nos troupes, et prendre un avantage sur nos adversaires. Donc je pense que par exemple, alors on va regarder un peu, là on ne peut pas le faire, là non plus. Pourquoi pas retourner du côté des unités de mêlée, avoir des chiens loups, les guerriers étrangers dans nos armées. Ça peut être utile. Et au passage, vu que je ne vais pas rien faire, je vais simplement passer le tour. Donc là on va surveiller un petit peu les mouvements de nos ennemis, surtout que le vassaut Desmuma de Caïsile possède des territoires dans le pays de Galles. Donc on devra faire attention à ça. Je pense qu'on va juste le chasser de l'Irlande, ce sera juste très bien. Et après on s'occupera de lui progressivement. De toute façon la campagne se terminera une fois que l'Irlande sera sous notre contrôle complet. Bâtiment endommagé, où ça ? Wexford, en même temps c'est côtier, il fallait s'y attendre. Et il n'y a déjà plus de sous pour réparer, si ce n'est pas magnifique. Mais bon, je vais peut-être réparer ça d'abord. Je peux recruter des troupes ici. J'ai deux guerriers à la hache ici, très bien. J'ai suffisamment de tireurs et de cavalerie combinée. Je vais rajouter deux unités de hacheurs, ça peut toujours être utile. Plus de hache, mieux c'est. Le Kaisil a une armée ici, au passage, attention. On pourrait tomber sur Agabo et lui, ok. Il faudrait récupérer Seiger également, ça pourrait être un très bon coup. Je me demande ce qu'ils ont là-bas. Une ferme et un petit village culturel, très bien. Ce que je vais commencer à faire, c'est... Ah oui, il faut aussi récupérer ça aussi, je l'ai oublié. C'est la cité de Limrec. Donc, pourquoi pas avec cette armée plus tard. Donc, on va juste se mettre un petit peu ici. Et je pense que ce sera tout pour ce tour. Évidemment, en espérant qu'avec notre vassal, toutes nos relations continuent de s'améliorer. Ce n'est pas toujours évident. Et essayer de l'annexer ultérieurement. Parce que ces armées au nord me seraient bien utiles au sud. Alors qu'en Angleterre, on voit un petit peu qu'il y a des royaumes qui émergent, qui sont assez dominants. Comme la Northumbry, par exemple, ou encore les anglo-saxons. Cette partie, elle est intéressante en tout cas, mais il faut faire attention. Là, vous voyez, il y a moins en moins de factions. Le Kaisil qui se rapproche, très bien. La paix entre le Gwyn et le Gwent a été effectuée. D'être obtenu deux exigences. Donc, attention. Alors, j'ai continué de rapprocher l'armée. Je vais la mettre... Alors, mon armée peut y aller en un tour, ouais. Je vais le mettre là. Et je vais le mettre en fort. Je pense que je peux recruter en fort, oui. Donc, j'ai trois lanciers. Je vais recruter un autre lancier de cortège. J'ai deux Fian en code de maille, j'ai ça. Je peux recruter une autre unité de guerrierie, mais pour le moment, je n'en ai pas trop d'intérêt. Donc, je vais faire attention à ça. Très bien. Ouh, l'armée, elle est complète, là. Attention. Est-ce que je peux aller le chercher, lui ? Il me manquerait que ça ? Non. Je peux aller le chercher, apparemment. Et je vais peut-être rapatrier la petite armée. Ici. Ouais, pourquoi pas. Donc, ça voudrait qu'il y ait ce moment où il a récupéré pas mal de territoire. Attention. Il nous faudrait aussi former peut-être une force plus performante ici, par exemple. Donc, je vais former quoi ? Déjà, des cairnes des bois que j'ai pu améliorer. Je vais les faire tout de suite. Dans 5 tours, on récupère l'armée complète. Et je vais essayer de bâtir quelques bâtiments. Donc, à Clown Macnoise dans le mid, je vais améliorer la garnison parce qu'on ne sait jamais. On a une bonne unité, mais plus d'unités, mieux c'est. J'ai envie de dire. On va essayer de voir les fermes qui sont améliorables en priorité, qui ne sont pas d'un haut niveau, on va dire. Bon, là, on ne peut rien faire. Là, on ne peut rien faire. Là, non plus. Là, je pourrais faire un bâtiment, mais de quoi ? Une garnison supplémentaire, mais je perdrais des revenus. C'est ça le souci. Donc, attention, on va surveiller un peu ce qui se passe. Alors, Flann, on pourrait bouger. Là, c'est le qui ? Est-ce que si je passe comme ça, je peux... Je vais déjà monter vers... Lismore. Est-ce qu'il nous faudrait combien de tours pour aller chercher ce village ? En deux tours, on n'y. Voilà. Là, on est à moins 6 d'ordre public. En même temps, on a une province un petit peu particulière avec du cuivre et du fer. Donc, niveau ordre public, ce n'est pas la joie. Donc, réparation, celle d'être encore au Wexford, donc ce n'est pas encore assez. J'ai une ferme de niveau 5 ici, ouais. Au passage, là-bas, j'ai quoi ? Je pourrais améliorer ce bâtiment-là aussi, me faire du renom et de l'argent. Mais bon, les gens, on va le grignoter. Et on va le caser, ça devrait le calmer. En fait, j'ai peur de faire une erreur, c'est de casser mon pacte de vassal avec Hayley Connor, pour que je ne puisse pas l'annexer. Ça, ça m'embêterait beaucoup. Alors, le Kaisel qui ramène son armée. Ah, il a été vite, lui. Ah, nous avons un nouveau niveau supérieur. C'est un gouverneur. On va lui mettre plus de gouvernance et plus de revenus. Alors, je ne peux rien construire. Ah, attendez, Carlingford. Je pourrais améliorer, oui. Pourquoi pas, là, c'est quoi ? Je pourrais améliorer et gagner de l'argent. Et je vais plutôt améliorer la série de Carlingford. Ça fera plus de revenus, l'industrie. Nouvelle technologie. Bon, on va faire les combattants qualifiés. Je vais peut-être rusher les trois technologies maîtres offensifs et tout, pour arriver au bretter airig et au galop glace qui remplaceront nos guerriers étrangers, qu'on n'a pas encore au passage. On a un lance-il en supplément minu. Là, notre armée, il manque clairement d'infanterie, celle-ci. Les carnes bretters sont bons, mais sans plus. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils ont quand même des grosses unités, attention à ça. Bon, rien d'autre à faire. Donc, ça veut dire que dans 6-7 tours, on pourra redéclarer la guerre, mais il faudrait essayer de bien se placer pour surprendre notre adversaire. Et surtout, à savoir ce que va faire le Desmuma, puisqu'il pourrait attaquer dans le dos au passage. Les Desmuma qui s'éloignent, très bien. Maëlle, Andréne, Général. On va améliorer la capacité de quartier maître. Ok, donc lui, il est toujours là. Je ne sais pas où il va, lui, au passage. Là, on a deux armées complètes, voire bientôt trois avec celle-ci. Mais celle-ci, elle manque un peu d'impact, j'ai l'impression. Je n'ai pas encore assez de sous pour recruter. Par là, qu'est-ce qu'on a ? Deux javons de plus. Je vais recruter quelques unités de... Comme ça, par exemple. Et ça, donc deux haschers pour avoir une armée à moitié formée. Dans 5 tours, on aura ce qu'il nous faut. Là, je devrais améliorer peut-être le petit priori des QD en priori des QD pour gagner d'ordre public et plus de sous revenant de l'église. J'ai essayé de voir s'il y a quelqu'un qui ne veut pas se faire un exam, mais je n'y crois pas. Qu'est-ce que vous pensez-vous donc ? Non. Eh, il y a avec. Bienvenue. Je vous écoute. On va arranger un mariage, mais avec... Ah ! Arrogant, ça donne quoi ? C'est un bon... Voilà. Au moins, on améliore bien nos relations à fond avec eux en vue d'une future annexion, un mariage, c'est toujours ça d'utile. Et là, il me manquerait combien pour y aller ? Non, il me manquerait que ça. Qui se dresse qu'entre nous ? Perry ! Serrez les rangs ! Je pourrais attaquer Kaycelle ici. Là, il faudrait que j'intercepte l'armée et lui, il peut aller jusqu'où ? Il peut aller jusqu'à Kaycelle. Moi, je pourrais récupérer... Ouais. Il faudrait que j'arrive à lui mettre bien l'impression. En revanche, là-bas, il y aurait une grosse guerre. Si on pouvait récupérer Agabo et Saiger, ce serait nickel. Donc, une grosse guerre, je pourrais récupérer tout ça, ce serait incroyable. Il peut revenir là, ok. Là, je suis en fort, donc le temps que je chambre mes troupes. Trois tours. Chien-loup, guerrier étranger. Ça va taper. Pour l'honneur de Gaël ! Par contre, là-bas, on n'a qu'une unité de Cavalier avec le Général, ce n'est pas assez à mon goût. Mais bon, on améliore tout ça progressivement et on verra ce que ça donne. Alors, lui, je ne sais pas ce qu'il y a, ça doit être un galois avec l'Iswig. L'Iswig, pardon. Des-moi qui ramène son armée loin, 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 loin et encore loin. Le Gwent n'existe plus. J'ai perdu la légitimité, c'est fâcheux, ça. Mais bon, de temps en temps, un petit cadeau, ça fait pas mal. Regardez ça, nos relations sont en train d'exploser. Et ça, c'est rien de tel pour une bonne guerre, après. Donc, je vais lui mettre quoi ? Une unité à la hache. Hop, là, ça nous ferait une petite force à moitié complète qui pourra supplé la force des derniers défis amenés par le Général Slanakan. et ensuite, pourquoi pas récupérer Agabo, si c'est possible. Donc, là, on attend juste le bon moment pour attaquer, mais je pense qu'il... Eh, il va lui manquer que ça, non. Bon, tant pis, j'emmerde. Je vais avancer à moitié, là. Non, je vais pas avancer du tout parce qu'on sait jamais. ça fait qu'il nous reste encore... Il nous faut encore 5 tours pour s'occuper de lui. Ok. Pourquoi je vais me méfier dès ce mois dans mon dos, il serait capable de débarquer à Arnmord. Je pense qu'il aura la portée. Sauf s'il part en Irlande ou je sais pas où. En Irlande, au Pays de Galles, pardon. J'aimerais bien qu'il aille au Pays de Galles et qu'il s'en foute de nous un peu. Il s'est pas trop demandé. Donc lui, il repart très bien. Maintenant qu'il a des terres généraux au Pays de Galles, le vassal du Kays de Galles ça permet de libérer de la pression entre guillemets. Comme ça, il a 7 heures sans défense et nous, on peut avoir un avantage en Irlande. Les Héblis, les Hébris de l'Édublinois sont en P. Très bien. Donc 4 tours au printemps 901 la guerre pourra être déclarée de nouveau. On a une puissante infanterie là mais est-ce que ça suffira je ne sais pas. Ici c'est pas mal mais je pense qu'on va avoir besoin de plus de troupes. Je vais essayer de demander du pognon au vassal. Il ne voudra pas. Donc là, il n'y a personne qui m'aide, qui m'aime et qui est neutre. L'anglais c'est le premier fallait s'y attendre. Nous, on est le deuxième c'est déjà pas mal. On va économiser un peu de sous on ne va pas s'embêter. Il y a Carling Fond au tour prochain la production de bois sera améliorée. Donc si on récupère Imblaki Bear et la cité fortifiée dit Glimrex ça serait déjà très bien. Et si on il faudrait juste éliminer la grosse armée du Kaisil ça serait nickel quoi. Ah, notre ami Desmuma commence à prendre de l'attrition. ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Les combattants qualifiés sont formés en route pour les guerriers professionnels. Donc encore trois tours environ. Oh, il y a deux grosses armées. Il y a trois grosses armées là. Ouh là, attention. J'ai formé alors deux unités de cavalerie j'en ai rebesoin ici. A savoir des unités de kerne à cheval. Très utile pour le harcèlement. Ah bah je te crois au-dessus. Ok, il y a Seiger là, il faut faire attention. Je vais essayer de le menacer. Alors est-ce que lui il a une capacité... Je regarde un peu son aura. Je crois pas qu'il puisse attaquer une nuit. Je vais vérifier. Alors c'est où déjà. Détail général. Ah, il lui manque un rang et il peut attaquer une nuit. Ça c'est con. Agabo est bien défendu j'ai l'impression. Là ça va être pareil, les garnisons. Oh ça va. C'est une petite garnison donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose. On récupérait toute la province de Lime Raker. Je sais pas comment ça se prononce en Galois ou en Gaelique. Désolé pour ça. Il y a certainement qui savent mieux que moi sur ce sujet. Moins 10 ici ça va être compliqué. Le prochain tour je peux y aller ou pas ? Au village. Non, non, toujours pas. Il va me manquer le petit poil. Donc on continue d'avancer. On se met en fort ici. Donc là mon plan ça va être Im Larek Im Blacky Bear. Lui s'il peut attaquer s'il peut se rapprocher là pour attaquer pourquoi pas. Je vais essayer de la tirer. Et la petite armée derrière je vais la ramener du côté de Selkining pour suppléer. Tout simplement. Et pendant que la petite armée là il va devoir faire un sacré tour quand même. Donc je vais faire ça je vais le mettre là avec lui. Lui il devra s'en parler juste de sa guerre et de tenir le village. Donc il a beaucoup de javelots pas mal de tiroirs ça va être compli ça ça peut être chiant. Mais je pense qu'on a nos chances dans cette guerre normalement tout devrait bien se passer. On passe le tour. Il faudra que je fasse attention aussi à l'entretien des armées parce que je vais avoir de la technologie qui me donne moins 5% donc dans cette guerre ça va être assez vital de s'emparer de terre le plus rapidement possible. Parce que ça pourrait me coûter très cher. Alors Desmooma qui continue d'aller en Irlande qui quitte l'Irlande pour le Pays de Galles donc encore trois tours les deux armées là elles sont proches et là j'ai peur qu'il se ramène à deux armées contre une et là ça pourrait être très compliqué. Donc je vais me mettre là avec lui Ok très bien Ah il veut l'armée de Flannes en fait mais après ça ne me dérange pas qu'il s'en prenne à cette armée là pour la simple et bonne raison qu'elle est en fort donc je pourrais la tirer sur mes positions et faire en sorte qu'il se casse les dents tout simplement je dois faire attention avec mes trois bretters pires parce que le fait que ce sont avec aussi mes carnages qui n'ont pas de murs de bouclier ça peut être très gênant ce que je vais faire je vais le mettre là en garnison pour qu'il se reconstitue un peu plus vite bon là les plans sont faits c'est une question de temps maintenant je n'ai pas été trop longtemps en territoire adverse donc je pense que ça devrait aller pour la guerre normalement je ne me fais pas de soucis là-dessus vas-y éloigne-toi dis-moi ça m'arrangerait il y a si presque arrivé nouveau raid oh pas mal de niveaux alors toi tu vas me donner ça on va le faire tout de suite gouverneur félicitations euh non pas toi ça oui il me reste un autre gouverneur là très bien félicitations on se refait un peu de sous mais bon c'est pas encore ça donc c'est le guerre là je vais me mettre ici c'est impossible ah il est où l'autre arme ou pas ça ouh ouh attention à ça alors si je me déplace là je vais le surveiller celui-là je le sens pas vraiment quoi donc ça va retarder un petit peu mon plan mais bon au pire si je m'en perds déjà d'Immirik et de Sager et Agabo ça serait déjà pas mal lui il peut aller jusqu'où normalement il peut pas aller jusque là mais lui il peut aller jusqu'à Lismore très bien je pense qu'il essaie de nous éloigner ça peut être une probabilité le ravitaillement est bon très stour on a le temps on surveille il faut leur faire très mal là au Kaisil sur leur pic de 2-3 un village et deux grandes villes là ils vont le sentir passer je pense ah 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 j'ai repéré des rebelles ah mince ça c'est fâcheux ça m'arrange pas du tout en fait ouh faites les actions nécessaires pour retrouver des rebelles hé toi là t'es sérieux là il en va de votre pouvoir ça c'est à cause des mines je l'ai sorti attaque de nuit les fling qui calquent les rebelles ça m'embête un peu ça retarde mon entrée en guerre d'un tour j'occupe juste je crois que je vais juste descendre les mines au niveau 2 parce que ça génère trop je vais perdre des sous tant pis mais ça génère trop d'ordre public négatif et ça je vais le réparer dès que possible parce que lui là il peut s'emparer de l'ismore et ça ça m'arrange pas vraiment là il a des problèmes d'attrition et qui s'il fout là lui comment il a fait pour arriver il a beaucoup de troupes le mec là mes plans ils sont complètement bouleversés à cause de des rebelles bon il faut que je surveille un peu j'aimerais bien qu'il remonte vers moi le Kaisil avec son armée près de Selkining là il va se prendre de l'attrition alors le Kaisil avec l'armée remonte ok alors je voudrais juste un peu les traits ah bah ça c'est un bon mariage bon avec toi on va te déclarer la guerre alors Flan je veux pas vous faire cette bataille quoique il y a que des tireurs ça va être une tristesse voilà une armée principale en moins ça va le calmer j'ai perdu 500 hommes quand même bon je crois que j'ai perdu 10% de troupes alors Flan il a regagné un rang moins d'entretien dans cette armée magnifique hop ensuite la deuxième étape assisjon à Gabo ici il va y avoir beaucoup de tireurs à gérer j'ai l'impression je vais mettre 3 tours et un bélier ça devrait être suffisant je pense la petite armée le Kourou de Morrigan va récupérer Saiger voilà on retourne dans le positif et enfin l'armée l'Esprit Dauphine va assiéger Imlek en plus je peux faire une attaque de nuit avec cette armée ça peut être intéressant donc lui il peut aller jusqu'où il peut pas prendre aucun de nos villages les plus proches ça c'est plutôt une bonne nouvelle puis ça nous refait un peu de l'économie donc il ne reste plus qu'à récupérer à Gabo et l'autre ça devrait être nickel bon là ça va la garnison il y a pire je vais passer le tour donc dans 4 tours on aura les bretters Airig et les galots glaces qui sera très bien on le grignote et ça passe tant pis pour Kaisil au pire on lui laissera encore un peu de temps au pire je ramène l'armée de renfort à Gabo pourquoi pas puis bon là dès ce moment on le laisse un peu tranquille il a d'autres à gérer très bien il se rapproche félicitations alors deux passages de level ce gouverneur et ce général donc quartier maître alors à Gabo ça donne quoi maintenant c'est du oh j'ai pas fait d'équipement de siège ah si j'ai eu peur donc je pourrais prendre la ville lui il est ici là je peux la prendre aussi alors je vous fais quoi la logique ça serait de prendre Imreq puis à Gabo pourquoi pas mais si je ramène déjà l'armée cette armée de renfort ça devrait suffire non je pense que là on est en position de force ouais largement donc je ramène déjà cette armée de renfort on récupère à Gabo ce qui fait qu'on contrôle toute la province je crois on occupe on pourrait libérer mais aucun intérêt pour moi wow ça on le détruit ça on le garde par contre on va en avoir besoin et là je vais juste regarder un peu les bâtiments c'est plutôt commercial ici c'est intéressant et on va faire l'assaut de la cité d'Imreq donc on se retrouve sur le champ de bataille donc on se retrouve pour l'assaut de la cité de l'Imreq donc je vais déployer mes troupes comme ça je vais mettre mes cavaliers sur le côté avec mes tireurs pour venir soutenir rapidement je pense que je devrais pouvoir m'en sortir je vais reculer un peu mes bretters et mon général pour éviter qu'il meurt bêtement je pense qu'une fois que j'aurai percé les portes et envoyé d'autres troupes en support ça devrait commencer à aller mieux donc on se met en route à l'assaut alors tout de suite le béli va péter la porte ici je pense que si on fait un trou dans les lancers adverses ça va commencer à faire très mal je vais commencer à rapatrier mes tireurs pour préparer pour préparer à arroser l'adversaire donc là ils vont commencer à se retirer il fallait s'y attendre je pense qu'une fois qu'on aura pété la porte on se prend des pertes ça va les tours elles sont moins nerfs puissantes que dans la Tila ça je les écoute sans clairement c'est bien tu irais dessus si ça vous en plus ils glachent leurs munitions bon ben moi je dis pas non alors les kernalages à la porte vont commencer à percer normalement donc là contre les archers ça devrait aller un peu mieux je vais rapporter du support donc les guerriers qui vont s'occuper de ça vous vous occupez de ça et le bélier qui est en train de se garer alors ici je remets mes renforts très bien là il faut que je mette la pression rapidement sur les murs les kernes des bois se font massacrer là c'est pareil on surclasse nos adversaires là on va essayer de percer la porte j'ai tout de suite ramené mes archers mes tireurs et mes chaffes d'eau ici une unité qui commence déjà à craquer c'est bien donc là on prend l'avantage numérique très bien ensuite là c'est quoi c'est des bretters tiennent excellent les hages vont pouvoir rentrer et faire un peu de nettoyage et calmer l'adversaire bretters pire vite la cavalerie j'évite de trop la rapprocher pour le moment pour l'équipe de pierre en général ou par contre lui il a pris le tarif donc là je vais dire à mes tireurs d'harceler les unités de Fianna près de la porte pour essayer de réduire leur soutien les Kern à l'âge contre les Fianna en mangé le dessus ici les Fianna sont en difficulté contre mes Fianna en code de maille en même temps c'est des trous de gros standing par contre je vais dire à mes archers de viser les Kern lanciers là c'est un massacre ça va on ne perd pas trop d'hommes vous là ou ça qui décan en même temps vu les pertes qu'ils ont pris à cause des tours on va aller s'y attendre j'ai une unité de Fianna en code de maille disponible ici je vais aller aider l'idée de me prendre des tirs bêtement là il y a une grosse mêlée au sang je pourrais faire un bel encerclement c'est pas mal une unité qui craque encore c'est bien c'est bien les lanciers qui se rendent sur mes Kern c'est plutôt pas mal je vais dire mes archers de stopper le feu pour y avoir du TK inutile c'est plutôt pas mal toi si tu pouvais grimper là et aider là ce serait nickel KC qui commence à voir ses unités partir on déroute progressivement dommage qu'il n'y a pas encore le mode boulot d'Hengor au tournoi au QGI Sport et enfin de la Ligue Française c'est juste ça qui manquait pour avoir vraiment un tournoi épique enfin épique il y a eu des joueurs quand même qui sont bien démerdés mais ça manquait de sang clairement bon la porte elle est toujours pas encore tombée là c'est quoi ça des Kern qui chargent mes Fian en Côte de Maille venez ouais c'est pas mal donc je vais juste me dépêcher de capturer la porte ça devrait être suffisant très bien les unités craquent il reste quoi 240 hommes environ nos Kern qui nettoient c'est plutôt bien allez une fois qu'on aura contrôlé ces portes nos troupes pourront rentrer je vais dire mes unités de Kern des Bois de tirer sur ces Kern lancier là qui tentent de se barrer voilà donc ça fait qu'il nous reste 150 soldes ennemis excellent la Cavalerieuse va pouvoir rentrer et se rendre au point de ralliement adverse par contre ouais bon je vais mettre mes troupes ici et je vais dire à mes Kern de stopper le feu pour éviter un mort stupide par exemple genre un général vous voyez ah il est peut-être là le général en fait bon ça notre Caval ne subit aucun tir c'est plutôt une bonne chose il reste quoi c'est un lancier Kern bon avec les Javelots ça devrait aller j'ai aussi ramené les archers on sait-on jamais parce qu'on rappelle que la Cavalerie dans le jeu elle est tout bon en section exceptionnelle comme dans Rattila au passage donc bon vous pouvez pas tirer je suppose ah attention bon on leur tire dessus au Javelot bon et tant que les pertes s'accumulent dommage je sais pas si on peut avoir accès au Javelot enflammé bon les mecs vous tirez vous les laissez crever nos Cavaliers à irrigue bon bah c'est fini je pense là ils reviendront pas et la prise d'Himler Limraker est un succès total du coup le général de Klersten du Royaume 2000 s'empare de la cité de Limraker et occupe pacifiquement la cité évidemment là on va détruire les bâtiments qui ont trop parce qu'on a un petit peu des déficits économiques et je vais proposer la paix au Kaisil maintenant il a bien compris la leçon j'ai l'impression c'est en haut donc c'est trop bien ça me suffit et voilà donc là le Kaisil commence à être un peu bien encerclé maintenant là il faudrait juste éliminer ça récupérer les quelques cités restantes donc là je pense qu'on devrait bientôt en finir avec lui après on devra s'occuper de Desmouma ça sera obligatoire il faut pas que j'oublie qu'il a une ville ici c'est la colonie de Caterdomel donc c'est une colonie de poterie et en récupérant tout ça je pense que ça devrait aller et notre campagne pourra bientôt être finie et évidemment il faudra ne pas oublier l'annexion de notre vassal à Ilec pour récupérer toute l'Iran ok donc on a assez de nourriture pour le moment j'espère du coup je vais juste passer le tour détruire l'église et je pense que ça sera déjà très bien notre armée n'a pas eu trop de pertes et là je suis plutôt satisfait en tout cas lire un nom de prospère et ça c'est le plus important je pense que Bon ça va moins 3 Alors ici c'est bon On a de l'or Je vais peut-être augmenter la mine d'or Là je gagnerai plus 570 Là je gagnerai plus 180 Mais je vais plutôt faire la mine d'or Je vais plutôt faire la mine d'or de Mockbill Pour essayer de De gagner un peu de sous Bon j'ai de l'or public en supplément Je vais peut-être faire aussi une haute croix dès que possible Pour gagner un peu d'argent Mais bon là c'est plutôt pas mal On est en position de force Je vais vous laisser là pour cet épisode 10 J'espère qu'il vous aura plu Vous avez eu un assaut je pense que c'est ce qui manquait un petit peu aux derniers épisodes Au passage Si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Ça fait toujours plaisir Si vous avez un commentaire à faire n'hésitez pas Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Je vous encourage à le faire les amis Et je vous dis à la prochaine C'était Kaiser von Kerstein de Total Coliseum Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure les amis Au revoir